L'attention est palpable ce matin dans le quartier de Benbridge, aux Abîmes. Entre les jets de pétards et les barricades de fortune, 400 lycéens bloquent cette rocade face à des dizaines de policiers, gendarmes et CRS. Ces jeunes étudiants crient surtout leur reposition à la réforme du bac et du nouveau système Parcoursup. Aujourd'hui nous nous sommes mobilisés par rapport au manque de moyens du lycée et nous avons demandé de l'aide aux élèves du LGT et du jardin d'essai, même de carnaux, pour pouvoir nous mobiliser par rapport au manque de moyens que nous avons pour étudier et pour dire que c'est vraiment une situation chaotique parce que pour notre éducation il n'y a pas grand chose pour avancer. Leur colère grandit de jour en jour et le mécontentement est entendu par certains professeurs. Je suis venu voir s'il n'y a pas de risque pour eux, parce que c'est surtout ça, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Des fois le fait qu'il y ait des adultes dans le groupe, des fois ça tempère et ça évite des soucis, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Mais bon, je me doute bien que c'est un rapport à ce qui se passe en métropole et le post-bac surtout. Rapidement, la police encadre la zone. Afin d'éviter tout accident, aucun automobiliste n'est autorisé à passer. Les accès bloqués par les lycéens sont eux dégagés, manu militari, afin de rendre la circulation plus fluide. Pour les forces de l'ordre, les mots d'ordre aujourd'hui sont prévention et vigilance. Il faut qu'on s'assure que la circulation reste fluide sur la rocade. Ça c'est absolument indispensable parce que les lycéens qui descendent sur la rocade prennent des risques incommensurables pour eux-mêmes. Il faut prendre des risques très importants pour autrui également. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, on doit s'assurer que chacun puisse circuler librement sur l'île. La liberté d'aller et venir est également très importante. Tout en conciliant la liberté d'aller et venir des gens avec cette expression revendicative qu'il ne s'agit pas d'interdire en tant que telle, mais de contenir dans le respect des droits de chacun. Jusqu'à présent, à part l'envahissement de la rocade, qui est quelque chose de très grave et de très dangereux, j'attire vraiment l'attention là-dessus, la responsabilité des jeunes, mais également de leurs parents. Sachez-le, c'est très très dangereux et c'est très grave. Hormis ça et quelques pétards, pour le moment, nous sommes dans une situation relativement calme. Le mouvement lancé lundi par les élèves du lycée agricole de convenance touche désormais l'ensemble des lycées en Guadeloupe. Le syndicat national des enseignements de second degré a fait savoir qu'il soutenait ces mobilisations spontanées. Merci. 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 Sous-titrage FR ?